Ici c'est symptomatique, on a une crête à 2400 mètres d'altitude, même pas un peu plus. A cette époque de l'année, on est à la fin décembre, on aurait dû avoir 2 mètres de neige. Et là vous voyez, il n'y a pas de neige, c'est terrible ça, c'est terrible. Antoine Orsini tire la sonnette d'alarme. Depuis les années 80, ce scientifique étudie l'évolution des cours d'eau, notamment en Corse. Le réchauffement climatique, il le constate au quotidien, il lui était donc naturel de signer la pétition pour le climat. Depuis 35 ans, j'ai vu des changements, des changements dans les rivières, des changements dans les lacs, des changements de la faune, de la flore, des débits. Aujourd'hui, nos rivières, elles peuvent rester 5 à 6 mois sans couler. Ça n'existait pas dans les années 70. Lancée par quatre associations, cette pétition a pour but de rassembler 2 millions de personnes pour que la France respecte ses engagements climatiques. L'objectif est proche d'être atteint puisqu'en seulement une semaine, plus d'un million 700 000 personnes y ont répondu favorablement. En Corse aussi, des associations affichent leur soutien. C'est le cas d'Oulewant et qu'il a notamment partagé sur son compte Facebook. Au-delà des associations de défense de l'environnement, les citoyens semblent prendre conscience de l'ampleur du phénomène. Nous nous sentons assez engagés vis-à-vis de la protection de l'environnement. Le moins qu'on puisse faire, c'est signer une pétition. Je pense que c'est une nécessité, c'est nécessaire que les citoyens français, enfin français et du monde surtout, s'occupent de cette chose. Ces derniers mois, la Corse a subi les foudres du changement climatique. Pluie diluvienne, vent à plus de 200 km heure ou encore submersion marine, des phénomènes courts mais très violents se sont abattus sur l'île. Autre conséquence certainement plus appréciable, la chaleur printanière de ces faits de Noël où le mercure a grimpé jusqu'à 21 degrés. Sous-titrage ST' 501